Je m'appelle Pierre Evelinet, je suis responsable de la ligne de produits optronique du combattant pour le groupe Thalès et je suis venu vous présenter la lunette de tir Xtreme. La lunette Xtreme a été spécialement développée pour les fusils d'assaut et les mitrailleuses. C'est un viseur jour-nuit constitué d'une voie jour et d'une voie infrarouge permettant à la fois de faire du tir réflexe et du tir courte portée. Les bénéfices pour les forces armées, d'une part c'est en effet de faire du tir réflexe, de pouvoir épauler et traiter rapidement une menace, mais également de pouvoir faire du tir plus loin, à la limite de la portée d'arme, typiquement à 300-400 mètres. Un des aspects très importants pour nos utilisateurs, c'est également l'autonomie puisqu'ils veulent pouvoir utiliser ce produit de nuit pendant une nuit complète, c'est-à-dire minimum 7 heures. Quand nous avons lancé le développement de ce produit et c'était une évidence pour nous de considérer l'Inred puisque c'est une référence mondiale dans le monde de l'infrarouge et en particulier de l'infrarouge non refroidi. De plus, il y a des liens historiques entre l'Inred et Thales, ce qui rend les échanges beaucoup plus fluides et pour développer des produits d'une telle complexité, c'est très important de pouvoir échanger régulièrement. Et enfin, le produit lui-même est très intéressant pour ce type d'usage. D'une part parce qu'il présente un pitch petit, une taille de capteur de 12 microns tout en gardant une sensibilité intéressante, ce qui est très important au niveau systémique pour pouvoir apporter aux utilisateurs la portée dont je parlais tout à l'heure, les 300-400 mètres qui sont nécessaires pour essayer de neutraliser les menaces le plus loin possible. Et d'autre part, ce capteur présente une consommation optimisée, ce qui est très important pour nous parce que ça nous permet de faire une autonomie du produit en utilisation infrarouge de plus de 7 heures qui dure toute la nuit. Et ça, c'est vraiment un différenciateur important pour nos utilisateurs. Le contact a été très direct et très continu depuis le début du développement de notre lunette entre les équipes de développement Thales et les équipes Lean Red. Et c'est très important dans un domaine où l'état de l'art est repoussé, que ce soit dans l'état de l'art du capteur optronique ou l'état de l'art du produit. Les deux équipes ont grandi, ont monté en maturité ensemble. Je suis certain que les équipes Thales ont grandi dans la compréhension de l'infrarouge non refroidie grâce aux équipes Lean Red. Et je pense que les équipes Lean Red ont aussi grandi des retours des équipes Thales qui étaient les premières utilisatrices de ce nouveau détecteur. Donc pour donner un exemple concret, le produit Lean Red, la lunette, doit tenir des environnements mécaniques très contraints, donc de tir de mitrailleuse en 7,62 par exemple. Et pour cela, il fallait savoir exactement comment intégrer de la façon la plus efficace possible le détecteur dans la lunette de tir. Et ça, ce sont les équipes Lean Red qui nous ont guidés pour savoir dans quelle situation le détecteur était capable de tenir ses environnements mécaniques de la façon la plus efficace. Ce qu'on attend chez Thales des équipes Lean Red, c'est une gestion des obsolescences très très fine et honnête pour que quand il y a des obsolescences, et c'est normal pour des produits d'électronique, et bien que les équipes Thales soient au courant le plus tôt possible pour que ce soit un dollar pour nos clients, pour nos utilisateurs. Donc tous ces éléments, vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets de conversation, c'est ce qui nous permet ensemble, comme une équipe française, d'apporter à l'utilisateur des performances qu'il n'a jamais eues jusqu'à présent sur le champ de bataille.